salut à tous c'est leo on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de la carrière pro avec le fc balle au classement on peut voir qu'on est promis à égalité de points avec les young boys après 11 match n'a évidemment pas joué les 11 match car notre pro n'est pas encore assez fort on débute cette vidéo avec un match contre le fc toon à l'extérieur on n'est pas sélectionné par le coach match se termina sur une victoire un but à zéro on joue ensuite à domicile contre saint gall une nouvelle victoire de but à zéro on n'est toujours pas sélectionné pour le match d'europa league à l'extérieur contre une équipe turque et notre équipe qui va malheureusement s'incliner un but à zéro et on a enfin sélectionné contre le fc lugano en championnat on jouera au poste de milieu offensif central juste derrière embolo et on va vite fait regarder nos objectifs de la saison peut voir qu'on est largement en avance c'est parti pour le match on peut voir qu'au classement les young boys sont passés seul leader avec un match en avance mais en cas de victoire on reviendrait à égalité le match sera très fermé une seule occasion la 80e minute on voit ici que notre joueur est servi en profondeur on frappe mais c'est trop timide pour inquiéter le gardien seule réelle occasion du match on finit avec une note de 5,9 on peut voir qu'on a tiré que quatre fois pour deux tirs cadrés on reste donc deuxième prochain match à domicile contre lucerne on n'est pas sélectionné par le coach l'équipe réussit à s'imposer trois buts à zéro un match ensuite contre sion à l'extérieur en championnat victoire trois buts à un ensuite un match contre rosenborg en europa league toujours en phase de groupe notre équipe qui va s'imposer sur le score de 2 buts à 1 malgré le fait qu'on ait concédé l'ouverture du score on joue ensuite contre les premiers du championnat les young boys match à domicile où il faudra s'imposer pour reprendre la première place et c'est chose faite notamment grâce à un doublé de zoufi victoire trois buts à deux on est à nouveau leader du championnat prochain match contre le grasshopper zurich à l'extérieur on est titulaire et on jouera au poste de milieu offensif gauche c'est parti et et le C'est parti ! Fin du match, on a signé une excellente prestation, pourtant on a juste une note de 6,8. On a réussi à marquer un but et à faire une passe décisive magnifique pour Mbolo, après un beau travail sur le côté gauche. On retiendra aussi la très bonne victoire de l'équipe 3 buts à 1 à l'extérieur, l'homme du match est Delgado. 7 tirs pour nous, 5 cadrés, un seul tir cadré pour le Grasso Pursurique et ils ont marqué. Prochain match contre Vadouz à domicile, victoire 4-0 de notre équipe. On s'impose donc largement face à cet adversaire. Ensuite on a un match d'Europa League contre le Standard de Liège, le match se solde sur un nul 0-0. On est titulaire contre Zurich à l'extérieur. On joue au poste de milieu offensif droit et c'est donc la première fois que l'on jouera dans cette position. A la troisième minute de jeu, on tente de partir au but mais on est accroché par un défenseur. On provoque donc une faute et le défenseur se prend un carton jaune sur le coufranc. Une tête d'un de nos coéquipiers est détournée par le gardien à corner. On se montre dangereux dès les premiers instants du match. Un nouveau coufranc pour Noué, lointain cette fois-ci. C'est tiré fort devant, récupération de nos joueurs et une frappe qui rentre. On ouvre le score par l'intermédiaire de Zoufi. Dixième but toute compétition confondue pour le joueur suisse. Une belle frappe qui bat le gardien qui était en train de sortir. 1-0 pour Noué. A la 25ème minute, Zurich va obtenir un pénalty pour une main dans la surface. Le pénalty est raté par Yappi Yappo. Il tire au-dessus de la barre transversale. Il manque donc l'écalisation pour son équipe. Juste avant la mi-temps, notre équipe à la balle. On reçoit le ballon aux abords de la surface de réparation. On donne la balle derrière nous. Mbolo reçoit le ballon. Et là, il va tourner alors que le gardien le suit. Il frappe sur la barre transversale. Et malheureusement, on ne réussit pas à concrétiser cette occasion énorme. A la 77ème minute, on est lancé en profondeur dans la surface. Et le beau tir qui rentre. On marque le but du 2-0 et on fait le break. A la 78ème minute, déjà 6ème but. Toutes compétitions confondues pour notre joueur. A la 84ème minute, une occasion pour Zurich. Avec une frappe bien arrêtée par notre gardien. Et à la 90ème minute, on tente un centre dans la surface. Au point de pénalty, il est repris. Et belle claquette du gardien qui dégage la balle en corner. Fin du match. On termine la rencontre avec une note de 6,6. Et on a été bon. 1 but et 2 passes clés. Victoire 2 buts à 0 contre Zurich. Prochain match contre le FC Toon à domicile. On n'est pas sélectionné par le coach. Car on n'est pas encore remis totalement. Victoire de l'équipe 3 buts à 0. Dernier match de phase de groupe d'Europa League à domicile. On gagne 2 buts à 0. Lors de ce mercato hivernal, il y a eu 2 départs dans notre club. Delgado et Vaclic, le gardien de but. Match contre Sion à domicile. Il faut continuer notre course au titre. Victoire 2 buts à 1. En 16ème de finale d'Europa League, on joue contre le Panathai Kos. Et malheureusement, on perd le premier match 1-0 à l'extérieur. Il faudra s'attraper au match retour. Prochain match contre Lucerne en championnat. On est titulaire au poste de milieu offensif gauche. C'est parti pour le match. Et la première occasion est pour nous à la demi-heure de jeu. Un de nos coéquipiers nous donne la balle. Et on tente une frappe qui passe à côté du but. Malheureusement, on ne trouve pas le cadre pour ouvrir le score sur cette action. A la 53ème minute, on élimine un joueur. On élimine un deuxième joueur grâce à notre vitesse. On tente de se faire un chemin jusqu'au but. On effectue un beau drip dans la surface. Et malheureusement, la balle est reprise. Mais belle talonnade d'un de nos coéquipiers. Et la frappe en Lucerne est magnifique. Joli but de notre joueur. Et on ouvre le score à la 56ème minute. 7ème but, toutes compétitions confondues. On revoit ici la belle frappe en Lucerne. On continue d'attaquer à un quart d'heure de la fin du match. On obtient une balle à l'entrée de la surface. On tente un relais avec un de nos coéquipiers. Il nous redonne la balle. Et notre frappe rase le poteau. On termine le match avec une note de 6,4. Victoire 1-0. On a marqué l'unique but de la rencontre. On a tiré 5 fois. Et le seul tir cadré est rentré. Nous ne sommes malheureusement pas retenus pour le deuxième match contre le Panathai Kos. Défaite 2 buts à 1. On est donc éliminé d'Europa League. Et dernier match contre le Grasso Pair en championnat à domicile. Une nouvelle fois perdre le match de but à zéro. On s'arrête donc là pour cette vidéo. On aura joué 4 matchs. Et on en aura simulé pas mal. Car on n'a toujours pas réussi à se faire une place de titulaire dans l'équipe. Il faut continuer à progresser et à enchaîner les matchs. Histoire de gagner d'autres places aux yeux du coach dans l'équipe. Et on peut voir que dans la prochaine vidéo. On jouera contre les Young Boys. L'équipe qui est deuxième du championnat. Le coach nous a sélectionné pour ce match. Il faudra donc faire bonne impression. Au classement. On est premier avec une bonne avance sur nos poursuivants. On a réussi à creuser l'écart dans cet épisode. Et on prend donc une bonne option sur le titre. C'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé. On voit en bas à gauche nos objectifs de la saison qui sont déjà bien remplis. Il nous manque quelques bonnes performances pour les terminer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !